Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, si, muy bien. Azul sera perfecto. Perfecto. Pero no te preocupes. Mamá, tengo que dejarte esto y el laburo. Si ya sabes. No, empresas de informática, cosas así. Et eso es. Un abrazo. Un saludo a la papá. No te preocupes. Je ne pense plus. Quand je sors, je ne me sens pas spécialement mieux. De toute façon, on n'a pas réglé cette histoire de rêve. Je le fais encore. Je le fais toujours, en fait. Et vous, vous n'êtes pas foutu de me dire quoi que ce soit là-dessus. Vous voyez la salle ? Après la séance, il n'y a que là que j'ai l'impression d'être un peu en vie. La salle, là, je me vide. Je me ressens sur mon corps. Il n'y a que là que j'ai l'impression de faire quelque chose de positif pour moi. Je transpire, je me fatigue. Et j'avance. J'avance. Pour moi. Est-ce que les résultats financiers sont au rendez-vous ? 2012, 500 000 euros de chiffre d'affaires. 2 millions d'euros à 3 millions d'euros en 2013. Il y a un bon ? Un bon ? Oh, Esteban ! Qu'est-ce que tu fous encore là ? Il est 19h ? Tu viens me boire un coup avec nous, à côté, là ? Non, non, les gars, non. J'ai encore un client à appeler. Allez-y sans moi. Vraiment, attends, j'ai fini. Hier soir, j'ai... Hier soir, j'ai refait le rêve. Encore. Il y a quelques différences presque toujours la même chose. Je patauge, je patauge. C'est impossible de bouger correctement. Je vois le camion. Je vois faire marche arrière. C'est comme une vague. Il glisse. Il y a ce putain de bruit de marche arrière, là. Et avant de m'écraser, il fond. Je me noie. C'est trop con. C'est trop con parce que j'ai beau le refaire 100 fois. Je reste pétrifié. J'arrive pas à sortir de la route. Généralement, j'ai l'impression de maîtriser les choses. Mon boulot, je... Je gère. Comme mon patron me met la pression. Je suis là, quoi. Je crée les applis. Je fais le packaging, le développement. Je vend directement au client. Je fais tout dans la boîte. J'ai manqué. Et des fois, il va un peu loin, quand même. Quand je rentre, je suis tendu. Quand c'est pas ce foutu rêve, c'est ça qui m'empêche de dormir, en fait. Je me réveille. Je suis tendu. J'ai mal au cou. J'ai les dents serrées. C'est nul. C'est nul. Mais... Mais je veux pas rester. J'ai envie de monter... de monter ma boîte. Être... mon propre patron. Et puis ça... pourrait me permettre d'avoir un peu de temps. M'organiser comme je veux. Faire des choses à côté. Je pourrais essayer d'avoir une vie de famille. Pour être bien. Je comprends ma mère. Marcel au téléphone. C'est toujours pour des trucs pas importants. Ça m'énerve. C'est... Et puis mon père. Mon père c'est même pas la peine, mon père. Déjà à l'époque, quand il me parlait, c'était... C'était à table, c'était... C'était en manche. C'était... Ton père va travailler. Ça c'était quand il était là. Parce qu'il était jamais là, en fait. Ouais, le dossier Bartoli. Allez, courage. Putain, les gars. Non, mais... Non, non, c'est que je ne veux pas te voir. Mais maman... Tout va bien, déjà. Mais non. Ne pleurez, maman, s'il vous plaît. Déjà ! Déjà de pleure. De toute façon... Dans la vie, on est seul. Pas de surprise. Quoi que je fasse... Rien qui change. Mais j'ai l'impression d'être sur un rail. Tu peux essayer d'aller à droite, à gauche... Rien qui se passe. Tu es tout droit. Tu es tout droit. Et je ne sais pas où. Ça me fait très peur. J'ai peur. J'ai peur de retomber. J'ai peur de... Que ça prenne possession de moi. Que ça... Que ça contrôle ma vie. J'ai peur, j'y pense tout le temps. Le matin, au bureau... Partout. Je voudrais juste... Je voudrais juste revenir 15 ans en arrière. Mettre des claques. Accepter... Accepter la situation comme elle était. J'aurais pas dû venir en France. Dans cette vie de merde. Avec ce temps de merde. Avec tous ces connards. Qui passent leur temps pour les apéros. Et essayer de faire croire qu'ils sont heureux. C'est parti. Oh putain. Quelle conne. Je suis désolée. Vraiment. J'en mange vos envies de camion. J'sais... J'sais... Dengue. Le temps... Misent... J'sais... Seigneur je quer autrement ! Ilhora misait. Ce phe. Sous-titrage Société Radio-Canada